Vie antérieure aujourd'hui le lundi 10 juin 2019 avec Catherine. Alors c'est toujours comme ça, j'ai toujours eu mal avec les dates quand on commence une consultation parce qu'ils n'ont pas de temps de l'autre côté, d'accord ? Donc je recherche toujours la date, d'accord. Alors, d'accord, ok. Alors, ce que je vois c'est un endroit, un pays où vous vivez Catherine à cette période-là. Alors je vois une femme, voilà, c'est un règne, alors c'est drôle parce que c'est un règne masculin mais je vois plutôt, d'accord, on est en train de me dire que vous êtes une femme, d'accord ? D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de passages dans l'endroit où vous vivez, on me dit que, je veux dire, on a l'impression que c'est l'Est et l'Ouest qui se rejoignent, on a l'impression que c'est, oui, on me dit que c'est un lieu où il y a le passage de, je veux dire, des commerces, d'accord ? D'accord. D'accord. On me parle de la Georgie. Georgie ? Oui, Georgie. D'accord ? Alors, ce n'est pas en Amérique, on me dit que c'est du côté, je dirais plutôt, de la Chine, entre la Chine et la Russie, vous voyez, le passage en fait, ce qu'on est en train de me dire, voilà, le passage. Ce que je vois à travers vos yeux de cette période-là, c'est un fleuve qui fait comme, c'est drôle, c'est un fleuve d'eau, comme si ça faisait, on me dit, les turistes d'une femme. C'est drôle. Voilà, et je regarde justement les turistes, voilà, vous voyez, un bras d'eau qui se divise en deux en fait, d'accord ? D'accord. Alors, je dirais que c'est un âge d'or à cette période-là, d'accord ? Il y a le christianisme qui s'est installé, on a bien accueilli tout ce qui est le christianisme, d'accord ? Mais c'est un endroit où il y a eu plusieurs cultures, que ce soit la Mongolie, les musulmans, je veux dire, c'est une culture, la grecque, les grecs, c'est une culture où il y a eu beaucoup, où ça a été beaucoup brassé, on me dit, d'accord ? D'accord. D'accord. Alors, on me montre jeune fille, vous êtes une jeune fille, alors je dirais plutôt que vous êtes de bonne consistance, vous êtes bien nourrie, vous n'êtes pas une, je veux dire, on me montre des ornements, des vêtements de soie, avec plein de perles, je veux dire, vous êtes bien, vous n'êtes pas n'importe qui, d'accord ? Voilà. Il y a un grand amour avec votre père, une relation père-fille qui est très, très importante à cette période-là. Alors, pour moi, votre père est un roi, on me montre une couronne sur la tête, d'accord ? Ah, ça a coupé. Pour moi, votre père, c'est un roi, on me montre une couronne. D'accord, il y a un lien très fort avec votre père, vous êtes un peu le fils, son fils, en même temps la fille, d'accord ? Vous êtes une fille, on me montre bien que vous êtes une fille. C'est bon, Catherine ? C'est bon, oui, c'est bon. D'accord, ok, d'accord. Donc, on me dit, on me montre que vous êtes vraiment, que vous êtes une fille, mais une d'un coup ? Ah, moi, je vous entends très, très bien. Ah, là, c'est bon. D'accord, voilà, ne bougez plus. D'accord, alors, on me montre bien que vous êtes une fille, je veux dire, il y a une éducation au niveau de votre mère, mais aussi une éducation, on a l'impression, de votre tante, vous êtes souvent amenée à aller, je veux dire, du côté de la famille de votre père qui vous éduque, et qui, voilà, ça vient surtout de votre père. Ah, là, c'est agaçant. Ah, ça coupe, hein ? Ah, ça coupe. D'accord, moi, je vous entends bien. Est-ce que vous voulez déplacer votre ordinateur, peut-être, du côté plus de la Wi-Fi, ou c'est bon ? Je suis avec mon portable. Ah, d'accord. Attends, là. Ouh ! Pardon, pardon. Ah, là, on s'entend bien. Moi, je vous entends bien, Petrine. Ouais. D'accord ? Ah, ben, ça... Je vous entends bien. Ça coupe, c'est agace. Et moi, je ne vous entends pas très bien. D'accord. Vous ne m'entendez pas très bien ? Là, c'est bon. D'accord. Allez, on continue. D'accord. Alors, vous êtes... Là, c'est pénible. C'est pénible. Là, vous m'entendez ? Là, c'est bon. D'accord. Alors, on me montre vraiment que vous êtes... Alors, il va... Votre éducation va avoir lieu au niveau familial, mais du côté du papa. D'accord ? Vous êtes emmenée du côté du père pour l'éducation. On a l'impression que votre... D'accord. Du côté du père, il y a le côté royaliste, le côté... Je veux dire... D'accord. On me montre une femme qui vous prend en charge et j'ai l'impression... D'accord. On me dit que c'est une deuxième maman pour vous. D'accord ? C'est une deuxième maman. Elle a un lien très fort avec votre père. Et pour moi, c'est sa sœur. Dans le lien que je vois avec elle, vous l'appelez... D'accord. C'est votre grande-tante, on me dit. D'accord. C'est elle qui va vous apprendre énormément de choses. Vous n'êtes pas souvent avec votre mère. Vous êtes amenée à aller souvent vers elle pour qu'elle vous apprenne les choses, qu'elle vous donne une éducation, qu'elle vous apprenne tout, en fait. Elle va tout vous apprendre, je veux dire... D'accord. On me montre une éducation de quelqu'un qui va pouvoir régner par la suite. D'accord ? D'accord. Ok. D'accord. Alors, on me donne votre prénom. Vous vous appelez Tamar. 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 T-H-A-M-A-R. Tamar. Alors, c'est comme... Moi, je mettrais un H. Alors, je ne sais pas s'il y a un H ou pas, mais moi, je mettrais un H. D'accord ? Tamar. D'accord. D'accord. Alors... D'accord. Vous avez un frère, mais il ne survivra pas. D'accord ? On me montre que quelqu'un... Il y a un enfant qui meurt, qui va mourir. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne cette éducation aussi pour pouvoir régner certainement par la suite. Bien que c'est un milieu d'homme. D'accord ? Votre père, c'est quelqu'un qui a... Je veux dire, il a dû... Alors, il met en place certaines choses pour que justement, au niveau de votre règne... Vous allez régner avec votre père. On est en train de me montrer que vous allez régner avec votre père. On vous mariera assez jeune. On me montre vers 17 ans. D'accord ? 17 ans. Alors, est-ce que vous pouvez... D'accord. On est en train de me dire que c'est le 12e siècle. C'est normal. Le 12e siècle. Eh oui. C'est dans le règne du 12e siècle. Et c'est normal qu'on vous marie à cette période-là. Déjà, même c'est un peu tardif. D'accord. D'accord ? On vous marie à cette période-là, mais vous n'avez pas le choix de votre mari. D'accord ? Vous n'avez pas le choix de votre mari. Vous contestez ce mariage. Vous ne voulez pas épouser cette personne parce que, en fait, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a la même vision que vous. Vous êtes quelqu'un de très, je veux dire, vous faites toutes les choses par la divination divine. Vous demandez toujours la divination divine de l'aide. Comment faire telle chose ? Comment faire telle chose ? Comment avancer ? Est-ce que c'est une bonne solution ou pas ? Pour vous, ce qui est très important, c'est qu'il y a les riches et les pauvres. Et pour vous, c'est que les gens qui ont peu de moyens, c'est ce que vous dites, hein ? Ce n'est pas des pauvres, ce n'est pas comme ça que vous les traitez. Qui ont peu de moyens, comment leur donner des moyens pour qu'ils puissent manger, vivre, je veux dire, élever leurs enfants. Vous voyez, il y a un côté très social de votre côté, de cette part. Et savoir aussi, au niveau des gens qui ont de l'argent, qui ont la possibilité d'aussi donner, d'être équitable avec ceux qui travaillent pour eux et tout. Ça, c'est très important pour vous, en fait. La distribution de la richesse. Voilà. Ce n'est pas forcément que les riches s'enrichissent plus. Ça veut dire que vous pouvez vous enrichir, mais à condition de donner quelque chose en plus, d'être équitable avec ceux qui travaillent avec vous. D'accord ? Pour que leurs enfants puissent être de bonne consistance, pour travailler la terre. Vous voyez, travailler au niveau de l'eau, hein, on montre l'eau. Il y a une grande importance pour vous, l'eau aussi. Ce qui a une grande importance. Tout ce qui est lié à la terre et à l'eau. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, cet homme avec qui vous vivez, vous ne voulez surtout pas avoir d'enfant avec. D'accord ? C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui ne prend pas à cœur les vraies choses. Et vous allez le répugner, hein. Vous allez complètement le répugner. D'accord ? Parce que vous estimez que vous êtes assez dans la maturité pour le répugner, en fait. Vous dissoudrez ce mariage. D'accord ? Alors, vous serez couronnée reine et roi en même temps. D'accord ? Vous avez un peuple qui vous aime et qui vous aime énormément, qui vous suit. Tout ce que vous dites, ils le suivent. Parce qu'ils savent que vous êtes généreuse. Et en plus d'être généreuse, vous êtes une très, très belle femme. Alors, c'est drôle parce que vous ressemblez à... On me dit, vous avez gardé cette ressemblance de femme aujourd'hui, comme à cette époque-là. Ah, d'accord. D'accord ? Des grands yeux, les cheveux longs, longs, foncés. Et on me dit que vous avez la grande ressemblance de ta mare, de cette période-là. D'accord ? Assez fluide, voilà. D'accord ? D'accord. Alors, elle se remariera. Vous, vous vous remarierez. D'accord ? Je dis elle, mais c'est vous, votre âme, une partie de vous qui est en vous. Vous, vous vous remarierez. D'accord ? Vous, vous mettez toujours à cœur dans tout ce que vous faites au niveau de votre famille, au niveau de votre, ben, du peuple, des gens qui vous entourent. D'accord ? On est en train de me montrer, ben, ceux qui trahissent, ben, ils seront virés, hein. C'est, voilà. Mais vous n'êtes pas quelqu'un de dur. Vous allez toujours mettre, je veux dire, le jugement pour vous, il se fera toujours du haut. D'accord ? Ça veut dire, si tu me fais du mal, ne t'inquiète pas, un jour, tu seras rattrapée. Moi, je ne vais pas me manger, mais là-haut, voilà. D'accord ? Ils se rattraperont parce qu'ils te demanderont les actes que tu as eu vis-à-vis de moi. Ça vous fait sourire, Catherine. Ça vous fait rire. Ça me parle. Ça me parle beaucoup. D'accord ? Vous n'êtes pas du tout quelqu'un dans la haine ou dans la colère. Vous ne voulez pas rentrer dans ce but-là. Vous savez que vous avez été choisi. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre un peu comme la Jeanne d'Arc dans ce côté qui a été illuminée par l'Esprit Saint et qui a donné une directive. Mais elle ne voulait pas forcément aller dans la guerre ou quoi que ce soit. Ce sont les hommes qui l'ont demandé. Mais vous, vous n'allez pas aller à la guerre ou quoi que ce soit. Vous allez mettre énormément de paix entre les voisins, en fait. D'accord ? Et comme vous avez une grande subsidité, comme vous êtes très fine, d'accord ? Vous arrivez par votre beauté à pouvoir apaiser certaines... Voilà, on me dit toutes ces... Je veux dire tous les pays qui sont autour et pouvoir... Voilà. C'est surtout... Ce que vous voulez, c'est surtout un partage d'échanges, de commerce, des choses équitables. Et comme c'est un carrefour entre les deux côtés, l'Est et l'Ouest, pour vous, vous êtes toutes gagnantes. On me dit que c'est une période d'âge d'or, en fait. D'accord ? Et vous allez contribuer avec votre père. Malheureusement, votre père décèdera. Et à cette période-là, vous déciderez aussi de virer le mari, le premier mari. D'accord ? On nettoie tout. D'accord ? En plus, vous avez les couteaux à côté de vous. Vous vous rendez compte ? Ah oui, c'est vrai ? Rien n'est anodin. D'accord ? D'accord, Catherine. Alors, vous aimerez beaucoup tout ce qui est la musique de l'époque, tout ce qui est les buffets, les... Je veux dire, invités. Voilà, ça serait important pour vous de renouer aussi, je veux dire, des querelles d'autres fois avec d'autres, pour pouvoir que tout se passe bien en amitié et tout ça. Vous serez un allié important, je veux dire, pour les autres qui vous entourent. D'accord ? Que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté perse, du côté... Voilà, la Mongolie, tout ça. Donc, il y a vraiment un secteur pour vous très important. D'accord ? Alors, vous choisirez votre deuxième mari. D'accord ? C'est vous qui le choisirez. Parce que le premier, ben, il aimait boire, il vous trompait. Voilà, d'accord ? Dès qu'il fallait être avec vous, il était assez brutal et vous avez refusé énormément la couche avec lui, en fait. Vous l'avez refusé. Donc, c'est pour ça que vous l'avez... Allez, espédié dehors. En plus, il n'était pas aimé du peuple, là. En plus, parce qu'il était irrespectueux. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre. Par rapport à la voie divine, vous refusez totalement... Voilà, il a dissous, je veux dire, le mariage. Le mariage, voilà. Voilà, alors, le peuple veut absolument que vous vous remariez parce qu'ils ont envie de voir, ben, cette reine un peu, c'est comme en Angleterre, hein. Cette reine avoir des enfants, voilà, vous êtes quand même très sollicité, d'accord ? Vu que vous ne pouvez pas choisir vous-même, là, cette personne, vous allez contourner la situation pour demander à votre tante de choisir elle en sachant sur qui vous êtes vraiment intéressée. D'accord ? C'est elle qui va annoncer, donc, le futur roi qui pourrait être votre époux et auquel vous allez forcément accepter. D'accord ? D'accord ? Maligne. D'accord ? Avec cet homme, c'est quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, c'est quelqu'un... Et puis, je veux dire, même s'il y aura un côté de faire peut-être la guerre, de vouloir conquérir des choses, vous mettrez toujours Dieu en priorité. Donc, quand il est chaud, vous mettrez le froid. Quand il sera froid, vous mettrez le chaud. Vous tempérez les choses, mais vous montrerez très bien que c'est vous qui commandez. D'accord ? Vous aurez deux garçons, on me dit, deux fils. D'accord ? Vers l'âge de 25 ans, 23 ans, on me montre 22, 23 ans. Et l'âge de 25 ans, vous aurez deux enfants. On me montre deux garçons qui eux-mêmes régneront par la suite, il me semble. D'accord ? D'accord ? Alors, il y a un de vos enfants, vous allez donner le nom, je pense, d'un frère que vous avez perdu. D'accord ? Voilà. Que vous auriez aimé avoir, en fait, et qui n'a pas pu vivre. Voilà. Alors, il y a un lien très important avec votre mère, cette période-là aussi, mais beaucoup plus avec votre tante, celle qui vous a tout appris. Disons que votre mère a été plus le géniteur, celle qui vous a donné vie, et puis avec votre tante, vous vous amusez beaucoup plus, elle est plus fermée, votre maman plus fermée, plus droite, plus, je veux dire, un agneau. Autant que votre tante, c'est plutôt la rusée, celle qui s'amuse, celle qui connaît la vie, celle qui vous apprend tout, en fait. D'accord ? Et vous gardez les deux côtés, c'est ça qui est bon en vous, c'est que vous gardez cette innocence tout en étant pleine de vie, pleine de joie et tout ça. D'accord ? Vous aimeriez énormément toutes ces belles tenues, de toute façon, le peuple accepte justement que vous ayez ces belles tenues, au contraire. C'est-à-dire, votre beauté est tellement belle qu'ils sont fiers d'avoir une reine magnifique, où tout le monde aimerait justement la conquérir. D'accord ? Alors, votre règne, on est en train de me montrer que votre règne, ça sera un règne de paix, de, je veux dire, vous aurez beaucoup de, comment dire, d'aide venant d'autres peuples qui viendront aussi. Et je vois aussi une prospérité aussi au niveau du commerce, au niveau, au niveau de la nourriture aussi, au niveau des terres qui sont travaillées, où les gens peuvent manger à leur faim, où les impôts ne seront pas des impôts qui les asphyxient. D'accord ? Ce sera, où les gens feront les choses par plaisir aussi. D'accord ? Votre règne, elle sera magnifique. On me parle vraiment de l'âge d'or à cette période-là. D'accord ? Alors, on me montre aussi, Catherine, que vous règneriez jusqu'à l'âge, alors, à peu près, par rapport à moi, 45, 44, 45, 46, 47 ans. D'accord ? Voilà. On me montre les honneurs que vous aurez, vous aurez les honneurs. Alors, à votre règne aussi, on me montre qu'il y aura, ça sera très important, je veux dire, vous serez quelqu'un qui sera très, alors, c'est drôle parce qu'il y a une base orthodoxe, je dirais, plutôt pour vous. D'accord ? D'accord. D'accord. Bien qu'il y ait le christianisme, il y a un côté orthodoxe qui est plus proche de vous, en fait. D'accord ? Vous aimeriez, alors, on me montre une chambre tapissée avec, tapissée, on me montre de la peinture, vous aurez, en fait, Jésus représenté en, sur une toile, une toile peinte en, vous voyez, en grandeur, en fait. En fait, on me montre une peinture de Jésus, d'accord ? Il y aura ce visage de Jésus où vous prierez souvent à cet endroit-là, en fait. D'accord. Hein, pour demander de l'aide que votre règne et la règne de vos enfants soient toujours dans la paix, dans l'amour, dans la compréhension, hein, en sachant que toujours, tout peut basculer, d'accord ? D'accord. On me montre que vos enfants auront aussi des enfants, d'accord ? Et c'est drôle parce que, je ne sais pas dans votre vie réelle si ça se passe, mais on me montre toujours deux par deux, deux enfants. Ben, ma mère a eu deux enfants. D'accord. Hein, on me montre deux enfants et deux enfants. Voilà. Ben, m'entendez ? On me montre deux enfants et puis après deux enfants et deux enfants, d'accord ? Ça marche toujours par deux, en fait. Ouais. D'accord, hein ? Le couple, deux enfants. Les deux enfants ont deux enfants. Voilà. Vous avez des questions à poser à cette période-là ou pas, Catherine ? Oui, est-ce que dans cette vie-là, j'ai des gens que j'ai retrouvés dans cette vie-là ? Votre père, hein. Allô ? Oui. Votre père, hein. D'accord. Votre père, d'accord ? Votre père a un lien très important. Votre père et votre mère aussi. Ah, d'accord. D'accord, hein. Voilà. OK. Votre mère, dans cette période-là, n'a jamais montré vraiment de... Je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, elle a trouvé plus un intérêt avec vous, plus une affinité. Mais à l'époque, elle était plutôt effacée, centrée sur elle-même, sur sa tapisserie, sur ses petites choses. On me montre ses broderies, sur ses petites choses et tout ça, vous voyez. Et elle était épanouie comme ça. Elle a toujours été entourée, elle ne manquait de rien. Votre mère, vous alliez surtout la voir pour vous faire câliner, cajoler, le bisou et tout ça. Mais c'est votre temps qui vous a appris plus l'éducation, à vous défendre contre les garçons, savoir leur répondre, leur mettre à leur place. Vous voyez, elle est plutôt, je veux dire, une langue qui est délouée. D'accord ? Une langue qui sait dire les choses. Votre mère n'avait pas ce côté-là, parce qu'elle n'a pas été élevée. Elle a été élevée dans une éducation, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus féminine, tranquille. Voilà. D'accord ? Voilà. Et donc, votre mère, c'est plutôt aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, elle a aussi ce côté. Elle a besoin de calme, être entourée de ses amis, faire ses petits trucs à elle, tranquille. D'accord ? Voilà. D'accord. Est-ce que Catherine, vous confirmez, par rapport à votre mère aujourd'hui, qu'elle est plutôt dans ce sens-là ? Je veux dire, elle fait ses petites broderies et tout ça. On me dit qu'elle a gardé ça, en fait. Oui, elle fait ses petites broderies. Mais par contre, elle est, comment dire, elle a joué le rôle de ma grande-tante dans cette vie-là. D'accord. Puisqu'elle m'a préservée, elle m'a vraiment parlé, mis en garde. D'accord. Elle a fait son rôle. D'accord. D'accord. Et j'ai une petite question. Est-ce que mon premier mari de cette vie-là serait mon compagnon de maintenant ? Alors, ils ne veulent pas répondre à cette question. D'accord. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? D'accord. Ils me disent que oui. Voilà. D'accord. Ça correspond. Parce que vous, vous deviez avoir quelque... Je veux dire, vous n'avez pas fini, en fait, ce que vous vouliez terminer. D'accord ? Ce que vous aviez terminé à l'époque, parce que vous êtes partie assez jeune, je dirais. Bien que ce n'était pas jeune à l'époque, c'était un peu normal. Mais comme si vous deviez continuer à vivre cet amour, je veux dire, cette continuité et tout ça. D'accord ? D'accord. Je veux dire, avec aujourd'hui, beaucoup plus d'autres choses, beaucoup plus de choses dans votre vie. On verra après par la suite, mais on va voir les autres vies aussi. D'accord ? On va comprendre mieux, puis après, on fera une synthèse à la fin. D'accord ? D'accord. On fait la deuxième période de vie. J'entends la corde muse. D'accord ? J'entends la corde muse. J'entends... D'accord. On est en train de me montrer les jupes écossaises. Écossaises. D'accord ? Alors, il y a une colère par rapport aux Écossais. Cette période-là, on me montre un peu plus par rapport aux Anglais. D'accord ? Il y a quelque chose qui est... Alors, pour moi, vous êtes irlandaise. D'accord. D'accord ? On me montre une Irlandaise. D'accord. On me montre une femme qui est en train de pleurer. Vous êtes en train de pleurer en regardant la mer. D'accord ? Vous êtes en train de pleurer. C'est la scène qu'on me montre. D'accord, Catherine ? D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations ? D'accord. Alors, on me montre que vous avez un petit garçon. D'accord ? Un enfant, un petit garçon. Et pourquoi vous me faites sauter l'étape ? D'accord. Alors, c'est drôle parce que vous vous appelez Catriana. Oh ! C'est drôle, ça. D'accord ? Vous vous appelez Catriana. D'accord. On me montre le 18e siècle. D'accord ? La période du 18e siècle. Par rapport aux vêtements, je dirais plutôt le 18e siècle. D'accord ? D'accord. On me montre que, vous voyez, vous avez une belle petite maison. Une belle petite maison avec ce qu'il faut, le confort. D'accord ? Un jardin avec... Il y a une cultivation de pommes de terre, quelques animaux, quelques moutons et tout ça. D'accord ? D'accord. Votre mari n'est pas pêcheur. On ne me montre pas quelqu'un qui est pêcheur. On me montre que vous êtes en train de regarder la mer et vous pleurez, en fait. Vous pleurez. D'accord. Pourquoi elle pleure ? D'accord. D'accord. Apparemment, il y a une épidémie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et vous... D'accord. On est en train de me montrer qu'il va peut-être falloir partir de cet endroit. D'accord ? Voilà. Cet endroit que vous aimez et que vous chérissez, en fait. D'accord ? D'accord. On me montre... D'accord. On est en train de me montrer comme si la pomme de terre pourrissait, en fait, comme si elle avait un champignon, une maladie. Il n'y a plus de nourriture. Il y a un manque de nourriture où les gens sont en train de crever de faim. D'accord ? D'accord. 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 On me montre... D'accord. Il va falloir même faire un sacrifice au niveau des animaux pour pouvoir manger. Mais votre mari a trouvé une solution. Et c'est la fuite, en fait. C'est de partir de cet endroit-là. D'accord ? On me montre le choléra que ça... Que les gens vont être en manque de nourriture. Et du coup, ça va provoquer le choléra. Ça va... L'anémie, vous voyez ? Le fait de ne plus avoir de viande, même si on en mangeait très peu à l'époque. Un manque de viande, un manque de pommes de terre qui était la base. On est en train de me dire que c'était la base. Eh bien, ça va apporter des gens qui vont... Des pauvres qui étaient encore... Qui étaient pauvres vont devenir plus pauvres. Ils vont mourir, en fait, de faim. D'accord. Alors, vous allez être volés. On me montre que vous allez être volés. Je veux dire... Comment dire ? Alors, on me montre un cottage, une sorte de cottage de maison. Je veux dire... Alors, on ne peut pas dire que vous êtes riche ou pauvre. Mais vous êtes quand même aisés, cette période-là. D'accord ? Votre mari s'occupe surtout de donner des ordres, d'essayer d'arranger des choses et tout ça. Avec d'autres hommes, je le vois souvent partir. Et revenir le soir tardivement parce que comment faire et tout ça. Mais il a peur, justement, d'être malade et de vous contaminer. Il faut partir. D'accord ? Il a tout préparé. Alors, vous allez... D'accord. On me montre qu'en échange de quelques pièces et tout ça, il va vendre ces quelques moutons qui lui restent pour pouvoir avoir de l'argent pour partir avec vous. C'est pour ça que vous êtes au bord d'une falèche. Je suis en train de voir que vous pleurez, en fait. Alors, d'accord. D'accord, hein ? D'accord. D'accord. Et je vois ce petit garçon, vous vous retournez, ce petit garçon qui vous appelle maman et auquel vous allez l'attraper, en fait. Vous allez le mettre sur votre châle et vous allez l'emmener. D'accord ? Il est temps. Il vient vers vous, votre mari. Il dit, il est temps de partir maintenant. Oui, d'accord. Alors, vous emmènerez très, très peu de choses. Des souvenirs, c'est impossible. Donc, voilà. Votre fils vous donne énormément de force. D'accord ? On me montre que même au niveau de votre famille, il y a des gens qui sont décédés. D'accord ? Voilà. Qui ont été pillés. Je veux dire, il y a eu même une sorte de révolution entre eux, en fait. D'accord ? Et puis, les Anglais, vous êtes, d'accord, je comprends maintenant. Vous êtes en colère après les Anglais parce qu'en fait, ils chassent les gens de leur propre maison parce qu'ils ne peuvent plus payer les impôts. Et donc, ils les chassent. Et ça, pour vous, c'est inadmissible. Je veux dire, ils profitent de la situation pour encore plus vous serrer. On me montre, d'accord, Katerina, on me montre qu'à cette période-là, on me montre des départs en bateau, d'accord ? Des embarquements. Mais il y a énormément de gens qui partent. D'accord ? Vous êtes, vous allez être accueillis très tôt le matin à devoir partir. D'accord ? Au moment de 3h30 du matin, 3h30, vous embarquez dans cet endroit et vous vous dites, je ne reviendrai plus. Je ne pourrai plus revenir. C'est très dur l'immigration pour vous. Vous voyez ? Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de me dire qu'il y a des séquelles encore chez vous de cette immigration, tout ce qui est dans l'immigration. C'est comme si vous le ressentiez aussi que c'est difficile parce que vous l'avez vécu aussi. D'accord ? À cette période-là. Voilà. D'accord. Au moment que vous êtes enceinte, vous allez découvrir sur ce bateau que vous êtes enceinte parce que vous avez énormément de nausées. ce n'est pas que du mal de mère, c'est plus que le mal de mère. Au début, vous allez le prendre pour un mal de mère mais en fait, il y a une... D'accord ? C'est une femme qui va vous tenir la main et elle m'a dit c'est plus que ça, je pense. D'accord. Quelqu'un qui sera comme une mère pour vous, quelqu'un qui sera très présente comme une sœur pour vous, quelqu'un qui a 20 ans de plus que vous mais c'est quelqu'un... D'accord. C'est quelqu'un qui survivra avec vous sur le bateau. Il y a des gens qui vont périr parce que le voyage est très lent et très dur. D'accord ? D'accord. Au moment que votre mari, elle vous donnera de la nourriture, elle vous fera manger, voir, mais vous ne pourrez pas forcément... Ce n'est pas possible pour vous donner à votre enfant parce que vous n'arrivez à rien avaler. On me dit que vous allez arriver en Amérique énormément amégris, amégris, fatigués, épuisés. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, cet enfant, vous le garderez. Il survivra. D'accord ? Disons que la réserve que vous avez eue, eh bien, il va contenter de la réserve que vous lui donniez. D'accord ? Mais pendant ce périple, il y aura beaucoup de gens qui mourront, on jettera les cadavres pour ne pas, je veux dire, certaines personnes au-dessus de la mer pour ne pas... Voilà. Vous verrez des choses affreuses, en fait. D'accord. Alors là, on me montre justement l'embarquement en Amérique. On me montre ça sur les côtes. Mais vous êtes accueillis par d'autres Irlandais qui étaient déjà là, qui sont déjà venus en avant. D'accord ? Avec... D'accord. Votre mari, en fait, il a quand même... Il a quand même énormément de connaissances. Il avait déjà tout préparé au cas où... Voilà. Il avait des amis qui étaient déjà partis. Et ses amis viennent toutes les semaines voir s'il arrive, en fait. D'accord ? Vous allez être emmenés avec cette femme qui est seule. On me montre une femme seule qui a perdu toute sa famille. Vous allez l'emmener avec vous en disant que c'est votre mère, c'est votre... Elle fait... C'est votre mère, en fait. C'est votre grande sœur ou c'est votre tante et qu'elle fait partie de votre famille. C'est là que vous allez prendre soin d'elle, en fait. D'accord. D'accord. Il y aura un lien très fort entre elle et vous comme deux âmes sœurs, en fait. D'accord ? Un lien très, très fort. C'est elle qui vous accouchera de cette deuxième enfant. D'accord ? Et ça sera une fille. Vous aurez un garçon et une fille. Un garçon d'un premier et une deuxième fille. D'accord ? Voilà. Elle fera tout avec vous. Vous voyez ? On me montre qu'elle vous soignera. Elle lavera. Pour elle, c'est une bénédiction de vous avoir rencontré. Et pour vous, c'est une bénédiction de l'avoir rencontré. Donc, votre mari, ce lien, à un moment donné, il sera même un peu peut-être embêté ou jaloux de ce lien. Mais, je veux dire, elle vous fait toujours... C'est comme si vous étiez toujours en Irlande avec elle. Vous voyez ? Elle vous fait toujours revivre des choses. Et donc, du coup, il sait que c'est important pour vous. Donc, il vous laissera cette relation entre vous. Elle vivra avec vous. D'accord ? C'est elle qui se levera pendant la nuit pour s'occuper des enfants. C'est elle qui... C'est comme une nounou, en fait. D'accord ? Voilà. Elle sera votre sœur, en fait. Votre sœur, votre mère, votre confidente, en fait. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, votre mari rentrera dans une sorte de politique. D'accord ? Où il serait important de travailler la terre, de faire venir du monde. On me montre un morceau de terrain. Ce ne sera pas l'Irlande, mais ça sera complètement une autre façon de vivre. Mais pour vous, je veux dire, il faudra toujours tout pour que vous ne manquiez de rien, que tout soit toujours correct pour vous. D'accord ? Que vous ayez un toit, que vous soyez chauffé, lavé. Voilà. On me montre toujours... C'est drôle parce que vous ne vivez pas au bord de mer cette période-là. On me montre une rivière. Vous voyez ? C'est très important l'eau pour vous. Encore cette période-là. D'accord ? C'est drôle parce que le premier, on voyait comme un... Je veux dire, l'autoriste d'une femme. Et là, on me montre que ça fait comme un serpent, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà. Alors, on ne montre que deux enfants. Cette période-là aussi, deux. Encore le chiffre deux qui revient. Deux. Voilà. D'accord. Deux, mais avec les parents, ça fait quatre. Voilà. Et qui fait votre premier jour de naissance, le quatre. C'est le quatre, exact. D'accord. Ok. D'accord. Alors, votre mari, alors, il y a un rôle par rapport à votre mari, cette période-là. C'est important. Votre mari fera de la politique et contribua à envoyer de l'argent pour qu'en Irlande, ne jamais abandonner l'Irlande, en fait. avec l'espoir de revenir peut-être un jour là-bas. D'accord ? D'accord. Dès que les... Il y a... D'accord. On me montre aussi qu'il y a comme un syndicat, quelque chose qui va être fait contre les Anglais par rapport à ce qu'ils font, par rapport... Bon, c'était l'époque. C'était comme ça. Il y avait toujours des envies de territoire, de contrôler des territoires. ça a toujours existé et aujourd'hui, un peu moins, mais à cette époque-là, c'était naturel que... Voilà, c'était... Et donc, il y a ces Irlandais où il... Je veux dire, il va voir les familles en disant qu'il faut contribuer, qu'il faut pouvoir aider les gens qui sont restés là-bas dans l'espoir que nos enfants puissent retourner dans leur propre pays. Ne pas le vendre, ce pays. Ne pas le soumettre aux Anglais. D'accord ? Voilà. Voilà. D'accord. On est en train de me montrer qu'il va falloir qu'il... D'accord. Il va au Parlement américain. Il va faire partie de ceux qui vont partir au Parlement américain en demandant l'aide américaine, d'accord, à ce moment-là pour pouvoir aider les Irlandais à pouvoir s'en sortir, voilà, à retrouver ce qui leur vient de droit, en fait. Oui. Ah, ils vont y arriver. D'accord ? On me montre qu'ils vont y arriver. Alors, il vous agace avec ces histoires vous êtes plutôt passifs, vous, vous voyez ? Ce n'est pas du tout ce qui vous intéresse, vous, c'est... Fais ton travail si tu sens que c'est ton travail. Fais-le. Mais, voilà, reviens-moi quand il me faut parce que j'ai besoin de toi, mais ne me prends pas la tête avec tout ça parce que ce n'est pas du tout de moi, ça. Vous voyez ? Alors, je pense aussi, Catherine, le fait que vous ayez été aussi reine, on me montre reine et roi en même temps. donc, c'est quelque chose que j'ai donné, c'est bon. Inconsciemment, j'ai donné, c'est bon. Il y a d'autres choses à faire que de vivre que de la politique ou voilà. Mais lui, c'est sa mission. D'accord ? Autant vous, dans un premier règne, vous avez été, vous deviez faire attention par rapport à ce que votre père vous a appris donc à donner et tout ça, mais autant en deuxième, cette deuxième partie, vous avez envie, maintenant, je vais m'occuper de mes enfants. D'accord ? Cool. Cool, tranquille. Et puis, si tu as envie de faire, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas du tout. Alors, vous aviez souvent peur, je veux dire, pour lui, mais bon, il était toujours bien entouré d'Irlandais. Bon, il aime faire la fête aussi. D'accord ? Mais, il tient énormément à vous. D'accord ? C'est un homme qui est resté fidèle à vous. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont retrouvés seuls, qui ont perdu leur femme au moment de ses voyages. Lui, il sait, je veux dire, il a, d'accord, et en plus, en plus, c'est drôle parce qu'on est en train de me dire qu'il est important de se marier avec les femmes irlandaises qui se sont retrouvées seules, d'accord, et garder cette communauté irlandaise. D'accord ? On est en train de me dire qu'à cette période-là, il y aura à peu près entre 500 et 1 million d'Irlandais qui, à cette période-là, seront en Amérique. Ah oui, d'accord. D'accord ? Donc, il faut se marier entre eux, voilà, ne pas forcément se mélanger pour qu'un jour, peut-être, ils puissent revenir là où ils ont vécu. Mais vous, vous ne reviendrez plus en Irlande, vous avez perdu votre famille, c'est pour ça que vous pleurez, en fait. D'accord ? Il n'y a plus rien qui vous attache là-bas parce que, en fait, vos enfants vont être élevés dans un autre lieu et vous ne voulez pas que cette immigration de là où ils viennent, où ils ont vécu, soit douloureuse pour eux comme vous, ça a été douloureux pour vous. Vous l'acceptez, vous. Oui. D'accord ? Mais vous n'allez pas faire le sacrifice pour eux, en fait. Oui. Voilà. Bien que votre mari voudrait, au moment qu'il veut, repartir. Mais vous allez leur faire comprendre que leur propre vie, c'est d'être là où ils sont. Oui. Voilà. Alors, vous êtes d'une grande sagesse. On me montre que vous avez toujours été d'une grande sagesse à ce niveau-là. Voilà. Allez, on passe à la troisième partie. D'accord. OK. Alors, là, on me montre la classe ouvrière. D'accord ? On me montre le côté où la classe ouvrière. Alors, la classe ouvrière, pas pour vous. D'accord ? On me montre que vous êtes encore de bonne famille. D'accord ? OK. Famille de banquier. D'accord ? Votre père est banquier. Hein ? On me... D'accord. Vous pouvez me donner... On me montre le 19e siècle. D'accord. D'accord ? Oui. D'accord. Vous vous appelez Marte. 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 D'accord. D'accord ? Marte. Votre père est banquier. Je dirais... D'accord. Je vois une maison maison... Maison... Une petite maison de maître. D'accord ? En ville. En ville. Et c'est drôle parce que je vois l'Angleterre. Encore ? Voilà. Là, c'est l'Angleterre. Voilà. L'Angleterre. Et on me montre... Je veux dire... Alors... Il y a une éducation toujours qui est présente. D'accord ? Alors... Vous n'êtes pas forcément... D'accord ? Vous êtes trois enfants. D'accord ? Deux frères et vous. Votre maman a déjà perdu deux enfants, deux filles. D'accord ? Ça n'a pas... Ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. Vous êtes un peu délaissés par votre père. Je veux dire... Même votre mère, elle va privilégier plutôt les garçons que vous-même. Je veux dire... C'est toujours la faute. C'est toujours votre faute. C'est toujours la faute de Marthe. Vous êtes rêveuse. Vous faites tomber un peu tout. Vous êtes un peu... Je veux dire... D'accord. On me montre... Alors... On me montre quelqu'un qui va s'occuper de vous. une dame qui nettoie, qui... Pas la cuisinière parce qu'on me montre vraiment qu'il y a quelqu'un qui cuisine, qui prépare les crèmes et vous allez toujours... Vous aimez aller dans la cuisine goûter les crèmes, les gâteaux, les trucs. D'accord ? Voilà. Je veux dire... Vous êtes assez... Un petit peu costaud. Je veux dire... Vous voyez... Je veux dire... Par le manque d'amour, en fait. Par le manque d'amour que votre mère vous rejette. Elle ne vous donne pas... Et donc, du coup, elle vous fait des crèmes. Elle vous fait manger dans la cuisine. On vous cherche quand... Alors, ça vous énerve parce qu'on ne vous demande jamais où vous êtes. Et puis, quand vous êtes en train de vous amuser ou de faire quelque chose dans la cuisine et en train de goûter ou manger, c'est là qu'on vous cherche. D'accord ? Et on vous respecte parce qu'on vous dit « T'étais encore là-bas ? Il ne faut pas aller là-bas parce qu'il n'a pas le droit. » D'accord ? Mais personne ne s'occupe de vous. D'accord ? Vos frères ne sont pas forcément gentils avec vous. D'accord ? D'accord ? On me montre qu'ils sont... L'aîné est un peu plus gentil avec vous mais le deuxième un peu plus dur avec vous. C'est toujours... Oui, elle est là-bas. Elle traîne encore dans les cuisines. Elle n'a pas le droit. Alors, je ne sais pas si vous aimez la cuisine ou si vous aimez... Plutôt, vous vous retrouvez dans un restaurant les pieds sous la table pour pouvoir manger. D'accord ? Parce que c'est surtout cette période-là où vous êtes sous la... D'accord ? Vous êtes assis et on est en train de vous donner quelque chose à manger. D'accord ? Mais les odeurs, pour vous, c'est... Voilà. Vous aimez les belles... Des bonnes choses, on me dit. D'accord ? Mangez peut-être moins mais alors mangez des bonnes choses. Voilà. Et surtout, ce qui est sucré. D'accord ? Vous allez avoir plus ce sourire pour un gâteau ou une glace qui va arriver avec des chantilly et des trucs, des fruits qui vont être... D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Alors, vous allez grandir. On me montre une jeune fille qui va grandir vers... D'accord ? Au moment de 17 ans, il y a un jeune homme qui passe souvent chez vous, devant chez vous et que vous le voyez aller partir travailler. C'est quelqu'un qui... Je veux dire... D'accord ? Au moment que vous sortez et que vous essayez de parler avec lui avant qu'il aille travailler. Il travaille à l'usine. Au moment que votre père s'occupe de cette... Je veux dire, c'est un banquier mais c'est un investisseur dans cette usine. D'accord ? On me montre... D'accord. Le textile, on me montre. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. On va vous interdire et puis quand vous en avez marqué qu'on vous interdise, vous allez faire comme vous voulez. D'accord ? Ce garçon-là, vous allez tomber amoureuse parce qu'il vous regarde et il vous... Et je veux dire, il est gentil avec vous et tout ça. Mais on me dit... D'accord. On me dit qu'en fait, vous allez faire une erreur avec cet homme parce que c'est un manipulateur. d'accord ? D'accord ? C'est un manipulateur. D'accord. Il ressent que vous êtes... Je veux dire, que vous êtes une femme fragile, une jeune fille fragile. D'accord ? Même si vous ne voulez pas forcément dire certaines choses, il le ressent. Vous êtes... On le voit sur vous que vous êtes... Vous avez une certaine fragilité et tout ça. C'est quelqu'un qui va vous charmer. C'est quelqu'un qui va tout faire, en fait, pour... D'accord. Pour vous mettre enceinte, on me dit. Eh oui, Catherine. Les erreurs, ça peut arriver. D'accord ? C'est pas joli, joli. Voilà. D'accord. Vous n'allez pas forcément dire à vos parents que c'est ce qui se passe, mais votre mère va se rendre vite compte que vous êtes enceinte, que ça pousse. D'accord ? Elle va vous demander d'enlever vos vêtements et elle va se rendre compte que vous êtes vraiment... Vous êtes en début de grossesse. Alors, on ne va pas vouloir le renier, ce garçon. Il va falloir faire quelque chose pour que, justement, sortir de cette classe d'ouvrier. D'accord ? Et le faire... Je veux dire... Le faire travailler peut-être autrement. D'accord ? Alors, vous serez malheureuse avec cet homme. Ce sera un homme qui sera plus dans l'alcool. Il travaillera avec votre père au moment de quelqu'un qu'on va... C'est quelqu'un qui... C'est un grand ambitieux. D'accord ? C'est quelqu'un qui est malin et c'est quelqu'un qui risque de dévoiler certaines choses. Et donc, du coup, je veux dire, il est manipulateur. Et... En fait, vous êtes... D'accord ? Votre mère dira toujours c'est notre punition de ne pas avoir... D'avoir négligé notre fille. Elle dira toujours à votre père c'est notre punition parce qu'on a toujours négligé notre fille. On ne lui a pas donné ce qu'il fallait. D'accord ? Et elle reprochera à votre père, justement, cette maternité et puis ce qui se passe, en fait. C'est quelqu'un qui leur fera vivre les plus grandes difficultés. D'accord ? Même financières. D'accord ? D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, vous voyez, cet amour qui était un amour au début va devenir, justement, plus de l'amour, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez été manipulé. D'accord. On me montre qu'un jour, il ne rentrera plus. Et on ne sait pas pourquoi. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est un grand questionnement, mais c'est quelqu'un qui buvait beaucoup, qui allait voir d'autres femmes. Je vous savais qu'il allait, voilà, qui était ivre quand il rentrait. D'accord ? Au moment que vous avez une aile de cet endroit, je veux dire, une aile ou pas loin, et c'est là que, justement, avec votre mère, vous allez lier beaucoup plus d'amitié et que là, votre père va s'occuper de vous, en fait, complètement. D'accord ? Parce que cet enfant, en fait, va relier le lien familial, en fait. D'accord. Il n'y a pas qu'un ? Il y en a deux ? D'accord. Ce sont des jumeaux. D'accord ? Ce sont des jumeaux. Oh, c'est génial. D'accord. On vous montre deux filles. Deux filles. Et c'est ces deux filles qui vont relier le lien familial avec les parents. D'accord. Et c'est là que vous allez pouvoir discuter avec votre mère et votre père du manque d'amour que vous avez manqué toute l'enfance. Vos frères auront une bonne situation, je veux dire, auront tout ce qu'il faut. vous n'allez pas vouloir vous remarier, d'accord ? Bien que vos parents disent, vous n'allez pas vouloir et c'est vous qui allez vous occuper de vos parents tout en élevant vos enfants et tout. Et tout, voilà. On me dit quand même qu'il y a une fin heureuse parce qu'en fait, en pensant que le fait que vous êtes une fille, que vous êtes une chieuse pour eux dans leur tête, d'accord ? Ils vont se rendre compte que vous étiez beaucoup plus importante et que votre amour a été plus fort que ceux des garçons parce que les garçons dénigrigeront un peu les parents par rapport à la situation. Je veux dire, vu qu'ils sont une bonne situation, ce sera... Alors, je vois vraiment un de vos frères s'occuper d'une usine, être patron d'une usine ou voilà, assez dur et tout ça. Et c'est vous qui vous occuperez de vos parents jusqu'à la fin avec vos filles, d'accord ? Et ils se rendent compte, en fait, la place de la fille était beaucoup plus importante que forcément le garçon. Ils auront... Ils vous le diront en plus, d'accord ? Ils vous le diront que votre mère a toujours ses remords vis-à-vis de vous par rapport à le fait de ne pas vous entourer d'amour et finalement, ce qui était peut-être pas forcément bien vu était une bénédiction pour eux. D'accord ? Oui. D'accord. Voilà. C'est là qu'en fait, ils vont vous observer le fait d'être enceinte, de vivre avec cet homme dure et tout. C'est là qu'ils vont comprendre leur erreur. Voilà. Et surtout votre maman, en fait. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est Marthe, ça c'est la vie de Marthe. Mais vous voyez, Marthe, toute cette enfance jusqu'à 17 ans, vous étiez malheureuse, même de 17 ans jusqu'à 26, 27 ans. D'accord ? Et après, toute votre vie, vous la consacrez justement justement à eux et vous ne manquerez de rien. D'accord ? Votre père vous lèguera à sa mort la maison et vous lèguera de l'argent pour que vos enfants ne manquent jamais de rien et qu'ils puissent étudier, en fait. D'accord. D'accord ? Vous ne verrez pas forcément vos frères parce que le fait, d'accord, on me montre le fait d'avoir quitté la maison, ils ne voudront, je veux dire, ils ne s'intéresseront plus aux parents. Ils ont donné, c'est bon, on vit notre vie. D'accord ? Par contre, par contre vous, vous y resterez jusqu'au bout, on me montre. Voilà. D'accord. Malgré leurs erreurs. Malgré leurs erreurs. Alors, ils n'étaient pas forcément méchants avec vous, d'accord ? C'était plutôt, votre père, c'était quelqu'un qui n'avait jamais le temps. D'accord ? Votre mère, elle était toujours occupée avec ses amis, l'éducation des garçons, ils étaient tellement tervoulants, ils prenaient tellement de place que du coup, elle savait que vous étiez bien, vous étiez dans le choc. Vous étiez toujours, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper de vous, une bonne ou quelque, vous voyez, pour, voilà. C'est quand même quelqu'un, d'accord, on me montre quelqu'un qui venait vous voir le soir quand vous dormiez, qu'elle avait plus le temps de venir vous voir, de vous consoler, vous sentiez bien que c'était sa main qui venait vous consoler et tout, mais vous faisiez celle qui dormait pour être sage. Vous voyez ? Voilà. Mais elle n'avait jamais le temps de vraiment de faire certaines choses qu'elle aurait pu vous prendre qu'elle aurait pu vous prendre plus dans les bras ou ça, d'accord, on me dit que ça ne se faisait pas, vous étiez plus tactile et tout ça. Et donc, c'est surtout avec, d'accord, on me montre, d'accord, on me montre la cuisinière avec qui vous avez beaucoup plus d'intimité avec elle. d'accord. Alors, vous aimez le sucre, Catherine ? Oui ? Oui. Alors, vous vous consolez au sucre quand vous êtes en manque affectif ? J'ai eu une période, effectivement. D'accord. Alors, ça aussi, en tant que Marthe, à cette période-là, je veux dire, vous avez, je veux dire, par rapport à l'homme avec qui, cet homme avec qui, John, on me dit que c'est John, il s'appelait John, qui a voulu vous manipuler et qui a été violent aussi, je veux dire, avec vous, d'accord, votre père n'a pas accepté, on me dit. D'accord. D'accord. Et du jour au lendemain, on ne savait plus ce qu'il était devenu. D'accord. Alors, d'accord, le guide va vous dire, il a été éliminé, d'accord ? Oui. Voilà. Parce que votre père n'acceptait pas, même si vous n'avez pas donné l'éducation, vous étiez là, d'accord ? Mais, je veux dire, votre père n'était pas quelqu'un de violent ou quoi que ce soit, ni avec vous, ni avec vos frères, ni, voilà. C'était surtout un manque d'attention vis-à-vis de vous, mais ce n'était pas du tout quelqu'un de violent ou vous allez vous faire rouspéter parce que vous étiez toujours en la cuisine et vous vous voyez toujours en train de manger, d'accord ? Donc, du coup, c'était trop, mais après, je veux dire, vous étiez très imaginative, vous vous amusez avec un balai, vous vous amusez, on vous donnait des jouets, vous avez une belle poupée, mais non, vous avez préféré jouer avec le balai, c'était beaucoup plus intéressant de jouer avec le balai et de faire la sorcière, vous voyez, le cheval et tout ça, que de faire, que de jouer avec la poupée. ça vous fait rire. Je l'essaie, je l'essaie, je l'essaie de dire. Voilà, d'accord ? On garde des traces. Alors, il y a d'autres vies, Catherine, d'accord, il y a d'autres vies qui vous appartiennent, mais celle-ci, elle vous touche aujourd'hui, votre vie aujourd'hui, d'accord ? On me dit, Catherine, reste cet enfant innocent, pleine de vie, de joie, de toute façon, aujourd'hui même, dans votre vie, vous ne pourriez pas, je veux dire, faire du mal à une mouche, vous allez la mettre dehors, vous allez l'attraper, la mettre dehors. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vous donnent toujours la joie de vivre, en fait. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour vous, pour être heureuse, pour vous épanouir, on me dit. D'accord ? C'est vrai. Du moment qu'il y a des gens qui vous aiment et qui vous entourent et que tout va bien, voilà. Vous ne demandez pas forcément la région. Vous avez vécu dans des endroits magnifiques, d'accord ? Vous avez déjà obtenu ça et pour vous, c'est comme si, d'accord ? On me dit, c'est déjà là, vous le savez ça, vous étiez une princesse. Princesse Catherine. En plus, vous avez été Catherine, d'accord ? Oui. Voilà. Bien. Alors c'est drôle parce qu'en tant que Marthe, on me montre que vous étiez toujours en train de fouiner dans les poches de cette cuisinière en fait de votre famille, toujours en train de mettre la main pour savoir qu'est-ce qu'elle avait. Elle avait, et on me montre toujours les poches pleines de cailloux. Des cailloux ? Oui, vous ramassiez toujours des petits cailloux, des petites choses que vous trouviez, que vous trouvez dans le jardin, d'accord ? On me montre une maison de ville mais avec un grand jardin à derrière. D'accord ? Vous étiez toujours dans ce jardin en train de ramasser des cailloux, des fleurs, des trucs, toujours pleines dans les poches. D'accord ? Pour les laver, elle trouvait toujours des trésors. C'était vos trésors. Il fallait vider vos poches. D'accord ? Et quand votre mère voulait ne pas garder certaines choses, vous allez mettre dans la poche de cette dame pour qu'elle le garde, pour pas qu'elle jette votre mère, mettre tout ça à la poubelle. D'accord ? Ou qu'elle remette les cailloux dans le jardin. D'accord ? Il y avait toujours quelque chose qui... Voilà. Il y avait toujours une découverte avec vous. C'est vrai. Voilà, Catherine. Vous avez des questions pour vous ? Vous avez bien rigolé, là. Pardon ? Ça vous a bien fait rire. Eh bien, oui, ça m'a bien fait rire et je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en lien avec maintenant. Oui, mais oui. En fait, ce qu'on va chercher, c'est surtout le lien affectif, le lien, je veux dire, l'essence de ce que votre âme est, en fait. D'accord ? Donc, on va chercher... Après, avec les vies antérieures, on peut aller chercher des confusions, des choses confuses avec certains autres, mais pour... D'accord, ils sont en train de me dire... Ça coupe ? Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Vous m'entendez, là ? Allo, allo ? Allo, allo ? Allo, allo ? Allo, allo ? Oui, ça a coupé, là. Ici, là. Alors, ce qui... En fait, Catherine, de toute façon, ce qu'on est en train de me dire, c'est que n'importe quoi peut... Alors, déjà, c'est très bien qu'ils nous ont laissé parler, d'accord ? Voilà. Ce qu'ils sont en train de me dire, ce qui est important, c'est que, en fait, vous vivez à votre rythme. Oh, mais qu'est-ce qui... Voilà. Ah, ça a coupé. D'accord. On est en train de me dire que vous vivez à votre rythme, un pas. Demain, on verra à un autre moment comment on va faire les choses. Ce qui est important pour vous, c'est de vivre pleinement votre vie. D'accord ? Oui. D'accord. Alors, d'accord. Pourquoi on est en train de me dire est-ce que tu as mis des fleurs dans ton jardin ? Ah, parce qu'on est en train de faire des plantations. Vous êtes en train de faire des plantations. On a l'impression qu'il y a certaines... Je veux dire... Alors, on est en train aussi de me dire vide ton garage. Parce que vous ne pouvez plus rentrer, en fait. Non. On me dit que vous ne pouvez plus rentrer dans ce garage et il y a des choses à jeter, en fait, qui ne servent plus à rien. Mais oui. Mais oui. D'accord ? C'est votre mari qui garde tout. Oh là là. Je ne peux plus. D'accord ? Il est en train de me dire vide la garage. Dis-lui de vider le garage. D'accord ? Il faut passer sur le côté, on me dit. Ah, c'est une catastrophe. Voilà. Voilà. Et... D'accord. Et ce jardin, il doit être fleuré, on me dit. D'accord. D'accord ? D'accord. Vous avez une partie devant, une partie derrière, une grande partie derrière ? D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, ça coupe ? Voilà. Ah, ça coupe, c'est terrible. Voilà, Catherine. Ça a coupé. C'est pas grave. Oui, j'avais une partie devant et une partie derrière. D'accord. Voilà. Il faut vider ce garage, on est en train de me dire. Bon, on va. On va s'y afficher. D'accord. En plus des choses que vous n'en avez plus besoin, on me dit. Oh oui, ça c'est sûr. Plein de choses. Plein, plein. C'est ça. Dès qu'à moi, il faudrait tout retirer. Il n'y a plus rien dedans. D'accord, Catherine. Est-ce que, Catherine, est-ce que ça vous parle, ces billets antérieurs ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup. Ça résonne, ça résonne fort. Voilà. Après, vous aurez la possibilité, vu la vidéo, de le regarder, de l'étudier tranquillement, de l'étudier, d'aller voir un petit peu ce que vous pourriez tirer, justement, de ces histoires, de votre histoire, de vie antérieure, parce qu'elle ne vous appartient qu'à vous, et de voir un petit peu qui vous avait été et tout ça. D'accord ? Oui, ça marche. Voilà, Catherine. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous.